salut à tous yo c'est perfect link du coup mauvaise nouvelle enfin c'est pas si mauvaise nouvelle mais on peut pas farmer de l'argent parce que les monstres ne donne absolument aucun argent ouais ça rapporte pas mais non mais rien il donne pas un gil c'est vraiment ridicule donc je pense que je traîne ici il y avait des légumes dans les pots ici que j'ai pris et qui servent voilà on va acheter de l'équipement donc tac tac pour il ya et ça pour aujourd'hui je fais très bien trois mois à carrément ça coûte rien 670000 on est d'accord on est d'accord un peu entre les deux magasins au petit passage ça va être marrant à doubler ça ouais mais je montrerai pas cette scène parce que je monte pas les danses ce que sinon il me faudra dix mille personnes pour tous les pnj je dois enregistrer tout bruxelles donc tu prends la voie de quelqu'un et tu les modifie j'aime bien les voies naturelles je trouve que ça n'a pas le même cachet après c'est bon des perso ouais bien sûr le goal baise il va pas parler qu'une petite voix flûte même les les élémentaires avec une voie normale c'est bizarre que c'est le monde scarmique lyonne je l'ai fait avec ma voix normale entre guillemets je veux dire j'ai pas fait j'ai pas mis d'effet numérique tu vois j'ai changé ma voix de moi même il ya rien d'autre si encore un truc à droite quelque part je pense il ya un truc je pense j'ai pas rêvé il ya un passage quelque part je sais plus où mais dans cette pièce y'a un passage en bas peut-être non non en bas vers le le sol en bas à droite la chose l'abîmé là ouais voilà un point important voilà le bureau de l'équipe de développement donc là tu vois oui je m'en souviens les vrais noms des devs ils sont tous mis en sprites enfin les principaux les devs principal c'est assez marrant parce que par exemple ces sprites c'est le sprite de match blanc qui n'existe même pas dans le jeu il me semble si si il y en a dans le jeu des matchs blancs comme ça ouais 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 au labo de magie blanche à baron ah ok et à des combats aléatoires avec des autres membres de l'équipe c'est du délire mais tu peux pas les vaincre mais il te raconte des trucs 1 mon père de ville à mâtu mais si tu fuyais pas en fait le combat s'arrêtait de lui même ouais ouais quand tu voulais même pas écouter ce qu'ils disent ouais on va pas tout se les faire non plus ouais y'en a pas beaucoup y'en a trois je pense peut-être un délire entre eux ça on doit pas comprendre ah cool ça avec oematsu tout à fait ce mec est une légende tu sais que son père a travaillé en belgique quand il était enfant non je savais pas il a raconté ça un concert il est venu trois fois à bruxelles et il racontait un peu sa vie des petites anecdotes tout ça à takashi tokita scénariste de ff4 et chrono rigueur et live live si je dis pas de bêtises je sais pas je t'avoue la gueule à le meilleur objet du jeu par contre il y en a qu'un donc réfléchis bien avant d'utiliser c'est un petit magazine particulier passionnante ça sert à rien bah c'est juste que quand tu quand tu l'emploie t'as une petite musique et et c'est s'il est bien content quoi roh quel frimoire je suis le tué je suis le tué bon je l'utilise ouais tu peux alors là il regarde partout si personne ne regarde et tu vois il est bien dos à l'écran mais tu sais que ça ça t'est repris dans final fantasy 8 ah bon ouais il y a un truc qui s'appelle la comtesse cochon je crois c'est une mini quête qu'on peut faire avec un magazine porno mais c'est pas dans le 5 aussi qu'il y a un truc comme ça que je sais plus dans le 5 je pense pas mais en tout cas je l'ai pas le souvenir parce que le 8 je l'ai pas fait mais le 5 si et je me rappelle pas donc c'est possible il semble qu'il y a un coffre ah je dénair ça c'est bien en plus ça se branche ouais en fait et d'ailleurs ça peut être mieux que la lance de clé ah oui tu peux le mettre ah non c'est moins bien ouais tu perds un peu d'attaque tu gagnes un peu de défense mais je pense qu'avec la hache tu peux pas sauter t'es sûr de ça ? si je me rappelle bien je pense j'ai dit ouais tu te mouilles pas trop je trouve ah bah je te rappelle qu'avec toutes les versions différentes qu'il y a eu moi j'ai fait la version GBA en 2006 ça remonte quand même ça fait 10 ans donc oui je connais parfaitement le début mais le reste c'est pas encore à 100% je bosse dessus ah mais moi je t'avais présenté comme l'élite de l'élite ah bah c'est l'élite du premier tiers la semi-élite du deuxième et l'inconnu du troisième génial je suis rassuré non mais t'inquiète il y a rien d'autre là ? j'ai essayé d'avancer bas je pense qu'il y a rien t'as pris tous les pots c'est déjà bien non mais attends c'est pas le même il y a deux tours ah oui on est à la tour de gauche maintenant c'est vrai ah oui là si si pour les coffres tu dois remonter mais il y a tout un circuit à faire tu passes par la gauche d'abord tu dois aller à gauche et puis quand t'es au coffre tu dois le chercher vers le bas et il y a tout un itinéraire c'est quand même pas de la merde ce qu'il y a dans les je suis très vulgaire ceci c'est pour ça que je t'ai dit qu'il fallait rien acheter ouais mais ce que j'ai pris c'est pas le truc non non ce que t'as pris c'est très bien t'imagines que tu veux pas changer de nom il faut quand même revenir jusqu'ici il faut quand même il faut quand même faire tout le parcours pour changer de nom si tu veux après tu peux changer de nom dans d'autres villes là maintenant on peut pas y aller mais par le passé on pouvait je vais pas le mettre à lui parce que c'est j'ai oublié de l'équiper les gars ah bah oui tu lui as réunis ah c'est Véronique à noter que le fouet de Rydia peut paralyser non pas la sanguine ah oui on a oublié de vous dire la sanguine c'est bien effectivement ça qui me massacrait ma précision ouais je vais vérifier euh du coup tu disais quoi pardon que le fouet de Rydia paralyse oui tout à fait et ça ça rend confus il me semble ça va on a un peu toutes les altérations des têtes sur les armes on va peut-être continuer le jeu parce que ça fait quand même la moitié de la vidéo ah c'est une idée est-ce qu'on va se soigner à l'auberge ou c'est bon ? c'est déjà fait c'est déjà fait en vidéo en fait ah je n'avais pas vu ce petit mot et là y'a rien ah bah non c'est là c'est d'où on vient là t'as tout visité je pense donc euh il y a un petit passage secret je crois qui permet d'aller vers le bas c'est où déjà ? vers le bas je sais pas mais il faut aller vers la gauche normalement donc là à gauche euh ouais c'est avant non non c'est là ouais je pense et c'est par là et puis encore quelque part à gauche ouais voilà non c'est pas ça si si il y a encore quelque chose euh non ? ah non on est dans la tour mais il y a un peu c'est sur la gauche comment on peut être dans la tour ? si si on est dans la tour tu vois bien les noms des étages ah bah voilà voilà ah oui en bas voilà non c'est pas là non c'est pas là non c'est pas là non c'est sûr c'est en sous-sol bon c'est sûr oui c'est en sous-sol mais c'est sur la gauche bah c'est là là non si c'est là c'est là c'est là là il y a ça attends non c'est pas là c'est quoi ce réveillard ? non non c'est dans l'infirmerie ah quoi que voilà c'est là non pas du tout c'est l'entrée bah non non c'est dans l'infirmerie on tombe dans l'infirmerie c'est parce que t'as été trop vite t'es sûr ? ouais ouais certain c'est parce que t'as été trop vite c'est n'importe quoi cette vidéo tu te précipites mon cher fri cette vidéo est ridicule arrête on se pomme dans 10m2 là c'est plus compliqué que les labyrinthes qu'on a traversé à France oui mais ils sont chiants avec leurs 10 000 entrées pour le même endroit heureusement qu'il y a pas de combat Aléa toi ah j'ai oublié ça ah oui les petits 5000 euh non c'est pas par et là en bas ? non 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 c'est tu vas devant l'auberge et puis tu vas en haut à droite bah attends on peut y aller par là voilà euh on descend et normalement on est à l'auberge là ah non on est là ok euh l'auberge c'est là du coup voilà et après ? encore à gauche encore à gauche tu vas dans la porte là ? non ah mais tu me l'as dit trop tard ah ouais mais je le vois plus tard ouais hop voilà et maintenant vérifie vers ta gauche ah non bah alors c'est par où ? c'est incroyable mais je suis sûr qu'il y a un truc pour aller encore plus bas moi oui oui tu as raison mais c'est pas là ? mais c'est pas là ? ah pas je le vois pas ah si tu dois parler oh non mais oui c'est vrai on est bête oh le gars voilà voilà donc on trouve les passages secrets mais par contre les vrais passages on les trouve pas c'est ça c'est pas mal en plus on avait même pas besoin d'aller forcément à l'auberge parce que j'avais oublié mais ouais il y a un truc pour se soigner ici ouais bref c'est pas grave pavillon 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 auquel je vais trop vite je lis merci c'est gentil il y a pas des monstres aussi ? ah non c'est là non 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 voilà et là on peut se soigner gratuitement et il y a plein de coffres ouverts c'est très frustrant les coffres ouverts oui hein je crois même que je fermais ici moi parce que là on peut se soigner là dedans il me semble ouais voilà et moi je fermais ici c'est à dire que je montais mes niveaux et je revenais ici me soigner à chaque fois bah oui parce que là t'es dehors donc c'est assez pratique voilà et du coup on va faire un petit coup de vision il me semble que Cécile là aussi ouais voilà oui mais le problème de vision c'est que ça montre que les lieux que tu as visités ouais c'est pour montrer la tête de la carte ah oui d'accord voilà donc là on est arrivé juste à droite et puis voilà faut aller tout en haut oui tout en haut le point rouge ouais voilà et vous voyez la tour même on la voit sur la carte par contre c'est c'est pas par là un long chemin si si c'est par là mais c'est un long chemin ok ah je vais de modifier la vitesse du combat et je vais prendre chair en plus ils font de la paralysie il me semble non meurs pas aux uns s'il te plait c'est la seule qu'a vie et j'ai plus que de phoenix alors ah oui on aurait peut-être dû acheter des phoenix mais on aurait dû on aurait dû on aurait dû on aurait également dû voilà c'est bon c'est pas comme ça donc en fait ouais il y a qu'un seul chemin et plein de cul-de-sac je vais être guidé non t'inquiète c'est bon c'est pas la peine je sais que je me perds dans 10m² mais quand même c'est ça quoi il me semble qu'il y aura une petite scène quand on arrive il me semble toute petite mais ouais mais vraiment toute petite il y a même pas de texte ouais ouais bah comme au début quand on est arrivé quoi ah non non il y a pas de scène ah il me semblait qu'il y a une scène avec les chars non non c'est juste que tu vois les chars quoi il me semblait qu'on les voyait attaquer la tour non même pas enfin on les voit mais avec les graphismes sur la world map quoi pas plus c'est une hache c'est une hache c'est une hache boomerang ah non pourquoi il a une hache ah non mais c'est toi qui lui a mis la hache d'héron oui il me fait je vais me tuer c'est pas possible non mais il est pas censé avoir la hache il est censé avoir la lance bon bon c'est pas grave parce que j'ai faute utilisé ah bah voilà d'ailleurs on peut remarquer que la hache alors ça me choque mais apparemment c'est un peu cadistante ouais c'est assez bizarre cette utilisation de la hache non mais je sais pas ce qu'on a pris mais on est en train d'éluciner non ? parce que entre la lance sanguine et avec une précision tourie alors que moi je me souviens l'avoir utilisé très souvent et qu'elle était géniale bah oui c'est ça la scène ouais mais voilà pas plus quoi moi dans mes souvenirs elle était géniale la lance sanguine et j'utilisais très souvent bah elle est géniale puisque moi même j'ai utilisé et j'ai eu plus de chance que toi sur les coups donnés malgré la précision faible mais ce que je voulais dire c'était peut-être que ils ont beaucoup baissé la précision et même trop parce qu'ils ont eu peur parce que quand ils ont fait la version Game Boy Advance de FF2 ils ont mis une épée sanguine un peu avant la fin du jeu et en fait elle est abusée elle est trop puissante et une fois que tu l'as tu peux finir le jeu hyper facilement enfin en tout cas les combats ne sont plus des menaces et donc à mon avis ils ont eu peur que ça arrive à nouveau et donc ils ont voulu baisser mais ils l'ont trop fait quoi après peut-être que je me trompe et qu'elle a toujours eu cette précision faible mais à part cette partie avec toi j'ai pas le souvenir que ça marche aussi mal quoi ouais c'est vraiment moi non plus pas du tout heureusement on a des flèches pour Rosa parce que on est d'accord faut aller sur les deux côtés avant d'aller en haut oui je pense après la tour elle est grande qu'est-ce qu'on fait ici en fait ? c'est là qu'il y a un cristal ? oui non c'est pas là qu'il y a un cristal donc petit point histoire petit point histoire donc sur les 8 cristaux Golbez en avait 6 il a récupéré le 7ème dans le château du roi Giotto donc maintenant qu'il a 7 cristaux le dernier est dans la grotte scellée la caverne scellée et il peut pas y aller puisqu'elle est scellée comme son nom l'indique personne ne peut y aller donc là le plan comme on sait qu'il va essayer de s'occuper de cette grotte scellée ben le plan c'est qu'on a envoyé les troupes des nains contre la tour la tour de Zot qui est son quartier général plus ou moins pour le concentrer là dessus et nous pendant que les tanks se battent contre les défenses de la tour on entre dans la tour, on s'infiltre on essaye de retrouver Golbez au sommet ou quelque chose comme ça pour lui piquer les 7 cristaux le plan c'est ça ça marche donc il est censé être là ? c'est le plan en tout cas c'est là qu'il y a toutes ces troupes etc le BRS est pour Yang enfin ouais tu peux le mettre sur quelqu'un d'autre mais comparé au chat Yang c'est l'attaque et lui c'est la défense tout ce qui baisse la défense je n'ai jamais sur Cécile non non Cécile c'est bien d'avoir de bonnes défenses par contre Yang on s'en fout elle est quand même là pour taper fort voilà alors que Cécile justement il est là pourtant qui est bien voilà non bah t'as bien quand même hein un love mystérieux si tu le tue pas en un coup ou deux coups mais je veux dire très proche il est clos et il y a une créature ouais je sais c'est pour ça que j'ai dit pas cette salopie parce que je m'en rappelle c'est comme ceux qui euh enfin je sais plus si c'est dans ce ff un truc qui fait alarme et qui arrête pas d'appeler des euh ouais ouais c'est dans celui là les oeils de sécurité les sentinelles ouais voilà parce qu'on parle du loup voilà et donc dès que tu le tapes s'il est encore vivant il fait une alarme qui attire des monstres il faut bien retenir cet ennemi oeil de sécurité et je crois qu'il a une version améliorée qui est sentinelle mais euh à confirmer c'est un ennemi important pour le jeu plus tard si vous voulez tout récupérer et contre-attaque avec les sols une fois qu'il a invoqué ah oui il contre-attaque une fois qu'il a invoqué mais si on tue l'invocation de nouveau il va invoquer et ainsi de suite donc on peut faire des combats infinis si on décide de faire des très longs combats si on veut je ne sais pas l'xp ou l'argent ou quoi comme on frappe qu'un ennemi à la fois on laisse le vivant on tue l'ennemi invoqué et ainsi de suite on le manque à les sauts de cain ah enfin l'épée de glace on préfère l'épée de glace que l'épée de feu hop et j'ai vérifié effectivement les histoires de bouclier de feu et de glace nous rendre sensibles oui je voulais avoir la confirmation est-ce que c'est le cas ? noir sur blanc et c'est le cas ah quand même et le pire c'est que je sais ça pas du tout grâce à Final Fantasy IV ça coûte y'a les équipements de FF4 armure de feu et de glace et ils font ça ouais cote de feu et cote de glace ouais cote de feu et cote de glace voilà ils marchent comme ça aussi ils rendent sensibles à l'autre élément bah t'as comme on va dire c'est logique dans un sens mais comme c'est pas écrit concrètement dans la description de l'objet on peut en douter donc c'est pour ça que j'ai du goût t'as vu le sort à 1 ? ouais ça peut pas très mal il tape fort quand même le colon ouais pas mal hein je compte sur kain là parce que à trop contre attaquer je me prends des dégâts ah donc finalement on peut sauter avec la hache non non mais je l'ai enlevé la hache ah t'as enlevé la hache ok parce que je sais qu'il y a des objets quand tu les enlèves tu peux pas genre je me rappelle vers le début du jeu j'avais essayé de lui mettre une dague je pense et c'était bien parce qu'il tapait plus fort mais en contrepartie il pouvait plus chanter ah ouais bah c'est logique parce qu'il joue de la musique bah oui tout à fait il va pas jouer de la musique avec une dague mais donc c'est pour dire que c'est sûr que c'est faisable il y en a bien qui joue de la musique avec des légumes oui mais les légumes tu peux les comment on va dire tu peux les façonner tu vois comme vous voyez les coffres ici et ben sont vraiment très utiles quoi ouais enfin c'est que des coffres avec des bons équipements quoi c'est incroyable bah comme la tour est longue et qu'il y a pas mal d'ennemis etc on est récompensé en contrepartie je trouve ça vraiment cool franchement tous les RPG devraient être comme ça de donner des gros équipements dans chaque coffre parce que quand tu te fais toute une route avec 10 combats aléatoires et que t'arrives c'est une potion ah ouais là t'es déchu ouais voilà c'est ça c'est on est d'accord je trouve ça double tranchant le Sotken parce que il esquive également tous les bonus qu'on lui met et tous les soins oui mais surtout en plus comme il n'est pas vulnérable pendant qu'il est dans le ciel on peut pas le viser ben ça veut dire que tes 4 rallye ont plus de chances de se faire taper en plus ouais ah mince c'est laquelle porte qu'il faut prendre dire à l'autre dire à l'autre on va essayer mais on va essayer à voir ah non c'est un point de sauvegarde je crois celle de gauche donc là t'es sur la bonne route en fait mais vérifie qu'on ouais c'est un point de sauvegarde la porte de gauche si je me rappelle bien ah ouais à droite y'a un coffre ah ouais à droite y'a un coffre de toute façon tous les coffres comme ça tout seuls dans une tout seuls dans une pièce j'ai l'impression qu'ils sont sont pv ah oui j'ai pas dit attends j'ai essayé un truc euh on fait une méditation voilà parce que je voulais c'est ce que je fais ouais et un saut ce qui fait mal le saut ouais mais le saut retombera un peu tard mais la méditation seule déjà ça va ça va le calmer ouais ouais et là normalement je pense qu'un coup d'épée peut peut-être le... ah ouais l'épée de glace ça marche bien ah mais voilà comment on fait bon j'ai activé l'option hein j'oblise vous bien ouais pour pouvoir changer de personnage qu'en plusieurs sont prêts voilà comment on peut gagner un combat sans se prendre un point de dégâts quel artiste donc côte de glace résiste au feu on est d'accord hein pardon ? côte de glace résiste au feu oui en fait ça je trouve ça tellement pas logique et si tu veux tu peux mettre les... la côte de feu sur Kain ce sera meilleur que ce qu'il a ouais ça ouais ça c'est vu qu'il y a des ennemis de feu ça me gêne un peu tu vois oh ouais je comprends mais après il lance pas beaucoup d'attaques de feu c'est souvent des attaques physiques donc ça c'est un peu moins ouais c'est vrai souvent ce que je fais avec Kain c'est que c'est le rebut de Cécile tu vois je lui donne les trucs... y'a rien non ? y'a un truc à droite je pense c'est sûr ? c'est la grosse c'est pas à droite non non ? non rien rien c'est bizarre pourquoi pas on a combien d'argent ? ça monte pas hein ouais faut piéger ça je parie ouais avec alarme ? ouais bon ça va bon ça va tu connais la technique voilà pourquoi triangle c'est trop bien pour changer de perso sinon j'aurais été obligé de leur taper non mais c'est vrai ou te faire euh... défendre ouais mais c'est une perte de temps je trouve bouclier de glace oh non ça va pas recommencer j'ai plus j'ai plus de place euh... bon on va le mettre quand même hein j'ai dit on va le mettre une clé de feu et euh... pas de deux coups et euh... faudrait qu'on utilise des trucs parce que... ah ouais on est presque au max on est... ouais bon après les coups ouais on verra on verra on verra voilà quoi et je suis sûr d'avoir à loupé des coques là ouais t'en a loupé au moins ouais allez même tout on va scriver les combats il est à l'étage juste avant je pense on va là on va pas l'exprimer par contre oh j'aurais dû là j'ai pris très cher et tape fort hein le kimaya en plus j'ai l'impression qu'il est à la glace parce qu'il est à la glace ouais euh... bah c'est pas grave parce que toute façon on va bien te soigner toute façon il y a un point de sauvegarde pas loin donc tu pourras même utiliser une tente si besoin donc c'était bien par là qu'il fallait aller parce que tu m'as dit le conteneur mais en fait là le chemin que t'es en train de faire c'est le bon chemin si tu veux avancer ah bah oui mais moi je veux toujours faire le bon chemin en dernier bah oui c'est ce que je t'ai dit mais t'as continué ah mais j'ai pas compris ça comme ça du tout en fait ah bah je te l'ai dit moi j'ai compris que tu me disais là c'est le bon dans le sens pas c'est la suite du jeu bah c'est le bon pour les bonus quoi mais dans le sens ouais voilà faut prendre celui-là en premier quoi tu vois pour moi le bon chemin c'est c'est passé pour continuer en fait je crois pas que si je fais le truc de Yang là on avance genre c'est la peine j'ai rien dit on les massacre tellement eux que pas fuir hein ils nous font 0 dégâts donc bah maintenant que t'as les bons équipements ouais ouais c'est ça qui fait la différence c'est bien là ? je pense oui alors attends ah ouais mais j'en ai loupé au moins 3 là mais non pas du tout ah non c'est d'où tu viens ça c'est pas possible j'suis fou toi j'ai bien loupé un truc là j'suis pas à main c'est y en bas non c'est là c'est là c'est là voilà arc a cessé on va fuir un peu hein parce qu'il y a un autre truc je sais pas après je t'avoue que ça c'est difficile pour moi pour le trajet parce que j'ai toujours un petit train de retard on va dire ouais mais y'a pas de soucis c'est pas question bah on va sauvegarder et s'arrêter là je pense hein ouais le point de sauvegarde est pas très loin je sais je sais je vois même où il est ouais bah allez on va tout balancer ils sont bien les caïmans parce que ils lancent des qu'il y a des attaques de pertrification au lieu de s'attaquer du coup ils font pas de dégâts quoi ouais j'aime pas trop ça par contre ça c'est plus embêtant ouais c'est pour ça qu'on va faire un petit truc je pense qu'il faut du feu contre eux non ? non pas là quand même t'inquiète c'est une meilleure idée donc on a une sauvegarde derrière on s'en fout euh il est où ? allez Rydia s'il te plait ah oui une petite invocation on a pas parlé de toutes les invocations qu'elle a on les a vu dans le menu vite fait ah bah c'est simple chocobo c'est celle qu'on avait avant dragon c'est nul voilà shiva glace terre feu et foudre ouais en gros ça ah moi j'aurais fait un petit ifrit pour les mousses ouais mais je dis que mais ça aurait soigné la kimaire non mais je crois pas qu'il ait une vulnérabilité ah pour les mousses ouais d'accord euh on va voir mais je pense que c'est si si le kimaire est vulnérable à la glace et se soigner avec le feu si je m'en rappelle parce qu'il prenne quand même des dégâts d'armôts de titan en sagouille ah oui ça bien sûr ok euh bah écoutez on va se quitter là on va faire un petit bonne nuit voilà on plante notre torse parce que j'ai ça va me régénérer tous les points tous les points je suis pas sûr dans le boost j'ai le poigné comme ça voilà c'est bon ouais ça ira là c'est sûr voilà ouais ça c'est de l'optimisation voilà on se quitte là bonne nuit bonne nuit tout le monde